Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Microsoft Learning Consultants ici au Capitaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le lecteur immersif à l'intérieur du programme Word Online dans votre environnement Office 365. Si vous êtes sur une page de Word Online, sur le ruban, vous allez sélectionner la section affichage et nous allons cliquer sur le lecteur immersif. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tous les rubans vont disparaître et le programme va faire un focus sur ce qui est écrit sur votre page Word. Ici, on va être capable de jouer avec le texte dans la façon dont il va être affiché. On va avoir une section qui va nous permettre de jouer avec les préférences du texte. Ici, on peut augmenter ou diminuer la taille du texte. On peut augmenter ou diminuer l'espace entre les mots, les lettres et les lignes dans notre texte. On est capable de jouer avec la police. S'il y en a qu'on trouve qui sont plus faciles à lire, on peut les sélectionner. Et ça nous permet même de mettre un thème, dont un arrière-plan, à notre texte. Souvent, il y a des étudiants avec des difficultés visuelles qui trouvent ça difficile de regarder du noir sur du blanc. Mais avec le lecteur immersif, on est capable de choisir n'importe quelle couleur qu'on veut mettre en arrière de notre texte. Pour le démo, je vais le garder blanc. Après ça, dans le lecteur immersif, on est capable de jouer avec les options de grammaire. Le programme lecteur immersif dans Word Online va vous permettre de mettre les syllabes, les noms, les verbes et les adjectifs dans votre texte. Wow! C'est vraiment impressionnant! On est capable de voir que les verbes sont en rouge, les adjectifs sont en vert et les noms en mauve. Imagine, pour les étudiants qui apprennent à lire, comment ça pourrait être un outil super pratique à utiliser dans une salle de classe. On peut aussi, avec le lecteur immersif, jouer avec les préférences de lecture. Le Word Online avec le lecteur immersif aide les étudiants à un focus sur le texte avec le focus sur les lignes. On peut choisir de focus sur une ligne à la fois ou surligner plusieurs lignes. Vous allez voir, quand je défile dans mon document, mon focus va me suivre. Et, qu'est-ce qui est peut-être le plus impressionnant avec le lecteur immersif, c'est que le programme Word va lire la texte à haute voix. Je peux sélectionner la vitesse de la voix et si je veux que ce soit une voix féminine ou masculin. Dès que je clique sur Play, le lecteur immersif va lire mon document Word à haute voix. J'espère que le lecteur immersif va vous permettre d'aider vos étudiants à mieux lire et comprendre. C'est incroyable! Si je veux revenir à mon texte, je clique sur la flèche Quitter. Et, qu'est-ce qui est magnifique, c'est que mon texte n'a pas été modifié. C'est vraiment juste la façon que le texte va être affiché. Fait que, encore, où est-ce qu'on trouve cet outil? Sur un Word Online, à l'intérieur de Office 365. Il est dans le ruban, sur la section Affichage. Et ça s'appelle le lecteur immersif. Donc, j'espère que ça va vous aider dans vos salles de classe. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada